Salut ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon calendrier de Noël des chanteuses et des chanteurs. Chaque jour, je réponds à une question d'un abonné pour vous aider à mieux chanter au quotidien. Qui dit Noël dit évidemment cadeau et je t'invite à rester jusqu'à la fin pour voir ce que je t'offre aujourd'hui. Passons tout de suite à la question du jour. Alors, c'est une question de Henri. Si comme Henri tu souhaites recevoir à chaque fois mes nouvelles vidéos, abonne-toi en cliquant juste ici sur le petit carré rouge. Henri nous dit, quand je fais mes exercices, je ne sais pas si je suis en voie de tête. Très bonne question Henri, merci. C'est intéressant parce qu'effectivement c'est une obsession que nous avons en tant que chanteur, chanteuse ou chanteur. C'est une obsession de savoir est-ce que je suis en voie de tête, je ne suis pas en voie de tête. Notamment quand on commence à aborder des zones aiguës et on dit, mais est-ce que je suis en voie de tête, je ne suis pas en voie de tête, j'y suis, je ne suis pas, on ne sait plus. Concrètement, quand on fait nos exercices, on s'en fout complètement. D'accord ? Je vous explique pourquoi. L'histoire de la voie de tête ou voie de poitrine ou voie mixte, c'est acoustique, c'est esthétique. D'accord ? C'est, ça va sonner voie de tête, ça va sonner voie de poitrine, ça va sonner acoustique. D'accord ? C'est un rendu, un son. Quand on fait des exercices, des vocalises, quand on travaille sa voix, la partie esthétique, sauf quand on travaille les effets, mais la partie esthétique on s'en fout. D'accord ? On la laisse de côté parce que nous on est comme à la salle de sport, on va faire nos exercices pour se muscler, il n'y a pas besoin que ça soit joli. Non, on a un objectif sur un exercice et le reste on s'en moque, on le laisse de côté. Donc la partie esthétique, on la laisse de côté. Et l'histoire de la voie de tête, quand on fait des exercices de flux d'air par exemple, souvent les gens nous disent, oui mais là j'ai l'impression d'être en voie de tête ou pas. On ne sait pas vraiment. Maintenant, étant donné que c'est un phénomène acoustique, c'est quand vous allez chanter ou si on décide de travailler cette voie de tête qu'on va faire ce qu'il faut pour que acoustiquement ça sonne votre tête. Après on sait qu'au niveau de vos cordes vocales, il existe deux mécanismes. Un mécanisme 1, un mécanisme 2. Je ne veux pas vous embrouiller. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des expériences avec des chanteurs où on leur demandait ce que vous pensez là que vous êtes en mécanisme 2, donc voie de tête. Et il disait, oui, oui, là j'y suis, là j'y suis, et en fait la plupart du temps il n'y était pas. Donc, les mécanismes, on s'en fout, d'accord ? Par contre acoustiquement, oui, si on veut par exemple faire un décroché de voie, on va utiliser une voie de tête pour décrocher. Mais ça va être un aspect esthétique. Quand vous travaillez votre voie, il n'y a pas d'esthétique qui joue. Quand vous travaillez votre flux d'air, on ne va pas se poser la question. Et quand on va faire justement une sirène, à un moment, à force de vous entraîner, vous allez avoir une voie continue où il n'y aura plus de décroché. Résultat, dans quoi vous êtes ? On ne sait plus. Vous êtes juste dans votre voie, votre voie qui ne sera plus discontinue dans votre sirène. Il n'y aura plus de décroché. Et voilà, c'est le but ultime. On peut chanter de la note la plus grave jusqu'à la note la plus aiguë. Il n'y a pas de décroché. Donc, on va passer par des passages. Il y a des passages dans la voie, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait ? Mystère. La seule chose qui compte, c'est qu'esthétiquement, ça sonne comme on le souhaite. Si on veut que ça sonne voix de tête, il y a des partitions par exemple de comédie musicale dans Les Misérables par exemple. C'est marqué à tel endroit, ça doit sonner en voix de tête. Donc là, on travaillera ce qu'il faut pour être en voix de tête. À tel endroit, ça doit sonner mix. Donc à ce moment-là, on bossera pour être en mix. Mais quand vous faites vos exercices, franchement, ne vous cassez pas la tête avec ça. Vous aborderez ça seulement dans la partie esthétique quand vous travaillerez vos chansons. Ou là, pour coller à l'interprétation d'origine, on travaillera la voix mixte, la voix de tête ou la voix de poitrine. Mais sinon, ne vous prenez pas trop la tête, sans jeu de mots, avec ça. Merci Henri, j'espère avoir répondu à ta question. Alors, le cadeau du jour, c'est des logiciels pour vous apprendre à chanter. Alors, le truc, c'est que ce sont des logiciels que vous avez déjà dans votre ordinateur. Ils sont quasiment fournis avec tous les ordinateurs. Ce sont des logiciels qui sont gratuits. Donc, si vous ne les avez pas, vous pouvez les télécharger gratuitement. Et moi, je vous montre comment détourner ces logiciels pour vous aider à travailler votre voix et à apprendre à chanter plus vite. Ça se passe dans le lien dans la description. Vous pouvez cliquer ici. Moi, je vous y retrouve tout de suite. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de votre voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501